Bienvenue à Ecueil sur la montagne de Reims. C'est ici qu'est installé Nicolas Maillard, l'un des jeunes vignerons les plus talentueux de Champagne. La montagne de Reims est l'un des quatre grands vignobles de la Champagne. Elle tient son nom de la brutalité du changement de relief entre la plaine champenoise et cette petite montagne. Ici le raisin mûrit grâce à un phénomène climatique particulier. La montagne de Reims est en effet un vaste plateau recouvert de forêt où la vigne pousse sur des sols crayeux. La forêt joue le rôle de régulateur thermique entre l'air froid du soir qui descend sur la plaine et l'air chaud formé en journée qui remonte vers les sommets. C'est en 2003 que Nicolas Maillard reprend le domaine familial, un domaine de 8 hectares situé à Ecueil donc mais aussi sur trois autres communes de la montagne de Reims. Ecueil avec ses sols sableux va donner des vins beaucoup plus sur le type fruité avec une structure assez légère. Bouzy avec un sol très crayeux va donner des vins et aussi une exposition sud va donner des vins beaucoup plus en charnu, enfin c'est très charnu et dans la puissance et côté toujours fruité mais vraiment puissant. Et Villers-Ralrand qui a un côté argilo-calcaire, des sols très argilo-calcaire, va donner des vins plus dans la tension et dans une structure mais moins fruité précis, enfin c'est plus charnu sans être fruité. C'est dans ce bâtiment à l'entrée du village d'Ecueil que Nicolas Maillard élabore ses champagne. Vigneron atypique et passionné, Nicolas vinifie une part importante de ses vins en fût de chêne. Le travail en fût ça permet d'apporter de la complexité, la complexité aromatique, complexité structurelle, ça fait des profils de vin qui sont certainement plus ouverts, moins discrets, on a moins ces acidités mordantes mais ça ouvre, ça donne de l'amplitude. La gamme Maillard est composée de 7 cuvées et parmi elles, le Brut Platine, la cuvée phare de la maison. Le Brut Platine, c'est un assemblage majoritaire de Pinot noir avec un petit peu de meunier et une proportion à peu près dans les 20% de chardonnay. On a quand même une proportion assez importante de fûts, à peu près dans les 50%, ce qui permet de donner cette complexité, cette subtilité aromatique, mais ça donne cette sensation brute, c'est-à-dire que ça fait un vin qui est plutôt sur la gourmandise, ce côté assez friand du fruit, mais tout en ayant une finesse et une structure liées au Pinot noir et liées surtout au terroir, sur la montagne de Reims, donc des vins qui sont plus sur le corps, mais avec cette finesse. A l'autre bout de la gamme, on trouve la cuvée franc de pied, un champagne millésimé fleuron de la maison. Ce champagne est élaboré à partir de l'une des deux dernières parcelles sur laquelle pousse encore le plan de vigne traditionnel, celui employé avant l'épidémie de phylloxéra qui ravagea le vignoble français au début du 20ème siècle. Donc ici, on est sur la parcelle des francs de pied, qui est sur le lieu dit cadastral les coupés. Donc on est sur un sol très fin, structure très fine. On est sur des pinots noirs qui sont quand même pas sur la matière, parce que sol de sable, donc plutôt sur le côté assez fin et fruité, mais qui ont cette acidité typique qui fait que ça supporte le vin, ça le porte. Déjà riche et unique, la gamme du champagne Maillard devrait accueillir de nouvelles cuvées dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !